allez top ça tourne alors je vous présente je vous présente le projet donc première chose l'île ensemble du recueil je vous avais dit qu'il y avait deux nouvelles que vous pouviez laisser de côté c'est l'homme au sable et l'orgue du titan alors l'orgue du titan c'est un peu personnel moi je n'ai vraiment pas trouvé bonne cette nouvelle donc je me suis dit qu'elle vous plairait pas non plus mais après tout voilà l'homme au sable c'est pas qu'elle soit pas bonne c'est que elle est elle est vraiment très compliqué et comme c'est la première du recueil alors du coup commencer par ça je trouve que c'est pas une bonne idée parce que ça va presque un peu vous couper dans votre élan de lecture il me semble donc à la rigueur quand vous aurez tout lu si vous êtes curieux et que vous avez envie d'aller voir l'homme au sable pourquoi pas c'est une histoire très alambiqué de quelqu'un qui vole les yeux de quelqu'un d'autre il y a plusieurs générations c'est à dire que son père lui-même avait été victime de cette espèce de d'homme mystérieux et donc et lui lui va en être victime aussi et il y a une idée de regard ah oui pardon je vous ai pas dit le plus important la dimension fantastique ça veut dire qu'on attaque des nouvelles fantastiques donc la définition du fantastique c'est que ça commence dans le réel et il y a un événement surnaturel qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qui va faire déraper toute l'histoire donc ça c'est le point commun de toutes ces nouvelles là on va avoir un dérapage dans le surnaturel mais ça commence d'ailleurs ce sera très sympa quand on les écrira ça commence dans le monde réel de tous les jours voilà ça pourrait commencer en salle 107 avec nous juste comme d'habitude et puis pouf les portes claques tous les volets se ferment tout seul et on a un fantôme qui arrive par exemple donc voilà l'homme au sable peut-être un peu costaud à lire donc laissez-la de côté en tout cas comment c'est pas pareil donc ensuite quand vous aurez tout lu vous devez choisir votre nouvelle celle que vous préférez ou je dis bien celle qui vous inspire le plus parce que c'est une fiche de lecture 3d que je vous demande et donc j'y viens là vous allez devoir réaliser votre fiche de lecture sur un objet 3d un objet vous allez fabriquer alors j'ai mis matériau de récup donc papier carton journal ce que vous voulez voilà papier mâché exactement donc selon selon la nouvelle que vous allez lire l'objet va vous venir plus facilement en tête donc il y en a une qui s'appelle la cafetière donc c'est pour ça que j'ai mis à votre objet ça pourrait être une cafetière je sais pas si vous pouvez imaginer une cafetière en carton j'en sais rien et à l'intérieur de la cafetière on peut piocher des petits papiers qui sont tout ce que je vous demande après voilà ça peut être il ya des histoires il ya beaucoup de villes à baldaquin parce qu'on est beaucoup dans des châteaux les villes à baldaquin vous savez c'est des villes qui ont quatre piliers avec du coup des tentures au dessus sur les côtés qu'on peut fermer comme dans des rideaux donc voilà il faut imaginer faire un lit à baldaquin et mettre les petits papiers de la fiche de lecture ça comme les draps ou voilà oui donc c'est un miton un exemple si on a une chaise c'est l'histoire c'est une chaise magique on a le droit de faire une chaise en papier voilà exactement exactement donc ça peut être une mèche de cheveux parce qu'il ya une nouvelle qui s'appelle la chevelure un tombeau alors là il ya des fantômes partout là dedans donc les tombeaux vous en allez revoir plusieurs il ya des monstres aussi donc si vous avez une tête de monstres voilà en gros lâchis vous ah oui pardon si je vous interroge vous allez être enregistré c'est pas grave sinon je réponds à vos questions après thibault alors je vous explique tout oui est-ce qu'il est attend je vais vous le présenter donc à l'intérieur de votre on va dire oeuvre travail manuel il faudra qu'il y ait donc soit dedans soit en dessous soit dessus soit derrière un peu comme vous voulez des petits papiers sur lesquels seront les éléments que je vous demande alors qu'est ce que je vous demande il faut qu'il y ait au moins un petit papier sur lequel il y ait le titre l'auteur bien sûr de la nouvelle que vous choisissez donc il y en a une dizaine je voudrais que vous alliez chercher les dates de naissance et de mort de l'auteur le pays dans lequel il a vécu parce qu'il avait des auteurs allemand anglais etc américain et deux autres livres écrits par l'auteur vous allez trouver mon patient par exemple ensuite un autre petit papier planqué quelque part dans votre oeuvre surnaturelle donc qui dira où vous allez raconter comme petit travail de rédaction raconter le début de l'histoire qui est forcément le cadre réaliste donc en gros je vous me disais ça commence dans le cabinet d'un médecin ça arrive là-dedans et vont raconter comment l'élément surnaturel arrive donc par exemple il y en a une la chevelure ça commence par on est dans une histoire enchâssée donc on est dans le cabinet d'un médecin dans un asile des fous mais ça on le découle je crois pas tout à fait tout de suite et le héros raconte que il adore acheter des meubles c'est son plaisir il va faire les brocantes il va chiner dans paris et quand il trouve un joli meuble ancien il l'achète donc un jour il est attiré par une commode ou non un secrétaire pardon un secrétaire donc c'est un bureau avec des petits tiroirs et il l'achète et il va trouver dans un tiroir caché parce que dans les meubles anciens il ya parfois des tiroirs cachés au fond de petites trappes etc il trouve une mèche de cheveux et ça le rend dingue et donc l'événement surnaturel je vous le révèle pas parce que sinon c'est voilà vous par exemple vous pouvez me l'écrire il ya un moment donné où ça dérape mais bien comme il faut parce que jusque là ça pourrait être une histoire réelle donc voilà je vais me raconter le cadre réaliste et l'événement et l'événement surnaturel ensuite vous allez recopier deux extraits alors quand je dis recopier alors vous allez les chercher sur internet je vous demande pas de copier à la main le deux extraits ça peut être 10 15 lignes ou même 5 lignes un deux extraits des passages que vous avez préféré dans cette nouvelle là donc vous les recopier donc ça ça vous prend trois secondes et par contre vous m'écrivez deux trois lignes sur pourquoi vous avez choisi ces ces extraits là est ce que c'est ce que vous avez le plus aimé au contraire c'est ceux qui vous ont dégoûté qui vous ont retourné l'estomac ou alors vous avez trouvé que c'était ce qui vous avait fait un peu peur et vous avez pris du plaisir là dedans voilà donc vous me dites pourquoi vous avez choisi ces deux extraits là et puis enfin à la fin comme toujours le but c'est quand même de donner envie aux autres de lire donc vous me donnez votre avis pour pousser d'autres lecteurs à lire et là vous pouvez donner votre avis sur le recueil complet ce qui vous permet de sortir de la nouvelle que vous avez choisi pour éventuellement parler d'une autre que vous avez aimé ou si vous dites je ne sais pas bah le recueil est varié il ya plein de trucs différents donc c'est sympa voilà vous pouvez faire un avis sur le recueil en général et si ça vous amuse vous pouvez mettre des étoiles comme il ya dans certains sites on va dire le maxi c'est 5 donc 5 étoiles ça veut dire que c'est super et une étoile ça veut dire que c'est pas terrible ensuite donc je l'ai pas écrit là mais je l'ai écrit sur mes petites fiches on fera bien sûr une exposition au cdi c'est sûr alors dans un premier temps je pense qu'on mettra en salle 119 juste en face le temps qu'on récupère tout et puis que vous prenez bien tant vous vote juste votre classe d'aller voir et après on descendra les oeuvres au cdi pour que tout le collège puisse les voir alors vous pouvez faire en gros oui oui alors je vous montre juste un exemple il se trouve que je viens de faire ce travail là moi avec un de mes enfants donc il travaille sur un livre qui s'appelle éragone quelqu'un connaît c'est des dragons voilà donc on a fait une tête de dragon oui c'est un cheval c'est un dragon et donc on le voit peut-être mieux voilà là il ya alors ça c'est une bonne en patafix c'est du papier crépon qu'on a peint on a bourré le journal ça ça tient avec des élastiques et et là le blanc c'est tous les textes que la prof avait demandé donc et honnêtement je suis vraiment pas bonne en travaux manuels franchement mais il faut que vous choisissez quelque chose que vous avez bien dans la tête quand vous lisez votre nouvelle si vous avez et par exemple à un moment donné il ya une nouvelle où il ya un héros qui se réveille en habit ancien mais de l'époque de ces arrière-grands parents bah si vous êtes doué un petit peu en couture je sais ça vous découpez du tissu vous faites un habit à plat sur du carton et c'est déjà super et je vous demande pas non plus un truc un truc fou fou et donc matériaux de récup allez-y à fond le but c'est pas non plus que vous dépensiez des milliers des cents sur ce travail là alors maintenant je vous parle des nouvelles donc vous donnez envie de les lire alors la première c'était au fil gauthier la cafetière alors justement dans la cafetière ça commence par des amis qui sont invités chez un autre ils sont donc dans un dans un genre de château on comprend plus tôt ils arrivent ils sont trempés ils ont marché donc vraiment dans des conditions minables ils sont boueux etc ils sont exténués on attribue les chambres et le héros je ne sais plus s'il a un prénom ou s'il dit jeu il s'affale sur son lit et et il s'endort et puis à minuit évidemment minuit hors symbolique à minuit ça se met à bouger il entend des craquements et là le surnaturel arrive sous forme du feu déjà qui jaillit dans la cheminée bizarrement et puis après il ya carrément des gens qui sortent des tableaux il ya un petit bonhomme qui vous qui prend une clé qui ouvre le premier tableau non mais c'est harry potter qui a copié gauthier pas l'inverse parce que la cafetière c'est hyper connue va copier elle n'a pas copié elle s'est inspiré de plein de choses donc bref les cadres vont s'ouvrir à part avec la petite clé et il ya des objets qui vont se mettre à bouger dont la cafetière vous en disez bien puisque c'est le titre mais là je vous ai vraiment donné que le début vous n'avez pas du tout toute l'histoire le portrait ovale d'Edgar Allan Poe donc gauthier l'écrit en français il est français Edgar Allan Poe il est américain donc là c'est une traduction que vous lisez et c'est la traduction de Charles Baudelaire qui est un poète français très connu et donc là vous avez un texte magnifique de Baudelaire qui a traduit le portrait ovale donc il s'agit pardon de deux hommes qui rentrent dans un château l'un des deux est blessé il y a un maître et son valet c'est le maître qui est blessé donc le valet le met dans un lit qui est là parce que apparemment le château a été abandonné il n'y a pas longtemps il y a encore tous les meubles bon il se met dans un lit à Val d'Aquin justement et il cherche à s'endormir mais comme il a très mal il est gêné il dort pas et tout d'un coup il remarque qu'il y a un portrait qui est dans un coin du mur qu'il n'avait pas vu et ce portrait a une expression incroyable du coup il se dit tiens ça c'est bizarre et il a remarqué que sur la table de nuit il y avait un petit livre qui expliquait tous les tableaux qui étaient accrochés dans les murs de cette chambre donc je vais aller voir ce que c'est que ce truc et donc il lit l'histoire du tableau et il va y avoir donc des choses surnaturelles qui vont arriver après le monstre vert alors le monstre vert c'est une histoire assez compliqué donc Gérard de Nerval il écrit en français une histoire assez compliquée de musiciens qui se trouvent dans une ville et puis dans cette ville on apprend qu'il y a des meurtres donc les musiciens se trouvent évidemment au mauvais moment au mauvais endroit ils sont accusés mais c'est pas eux ils se cachent donc c'est assez rocambolesque et le détail surnaturel risque de ne pas vous sauter aux yeux en fait il est il est dans le responsable des meurtres lui il a un comportement surnaturel vous y réfléchissez quand vous y réfléchirez quand vous lirez la nouvelle l'homme à la cervelle d'or alors celui-ci il est fantastique un peu d'emblée puisqu'on vous dit qu'il y a un petit qui naît c'est le héros et il a de l'or dans la tête du coup la première chose c'est que son parrain qui le tient le lâche par terre parce qu'il a il a la tête qui est anormalement lourde et du coup il commence déjà par s'enfoncer le crâne par terre et là ses parents du coup découvrent qu'il a de l'or dans la tête puisqu'il n'avait pas vu de prime avant et ça c'est l'élément surnaturel mais la suite n'est pas si surnaturel que ça la suite c'est une histoire assez assez moche somme toute de gens qui vont profiter de sa cervelle en or donc c'est une histoire un peu triste ben non mais ils prennent de l'or pour pour payer voilà des choses verra alors verra c'est villiers de l'isle à dents j'aime beaucoup ce conte donc verra il s'agit du conte d'atoll qui a perdu sa femme qui verra donc elle est morte mais il est tellement désespéré qu'il décide que sa femme n'est pas morte et donc bien qu'elle ne soit plus là il lui laisse sa place dans le lit il va lui taper ses oreillers il va continuer à mettre deux assiettes à table il lui parle alors qu'il n'y a personne etc etc et là ça va déraper dans le surnaturel bien comme ça la chevelure je vous en ai parlé déjà de la chevelure c'est cet homme qui cherche un meuble et puis il tombe sur cette mèche de cheveux cacher au fond du meuble et voilà et ça vendredi je suis d'ailleurs alors sujet celui là je l'aime énormément la chevelure c'est mon passant au passage je suis d'ailleurs c'est lovecraft auteur américain donc c'est des traductions je vais répondre à ta question là je peux pas vous en dire beaucoup tout est dans la chute si à la fin vous n'avez pas une méga surprise soit c'est que vous aviez deviné avant et auquel cas tout va bien ou alors si vous n'avez pas compris la fin donc dans je suis d'ailleurs on se trouve embarqué dans les yeux du personnage en point de vue interne tout le temps parce que c'est nécessaire à la surprise et on sait que on comprend qu'on est dans les yeux d'un personnage qui est sous terre il est sous terre parce qu'il est dans le noir il est dans un château il reconnaît pas trop mais c'est pas trop où il est mais en tout cas il n'y a pas de lumière il monte 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 et à un moment donné il va débarquer on a l'impression lui il pense qu'il est au sommet de l'Everest et en fait il est juste au niveau du plancher et je ne vous dis pas par où il sort la choucroute à la choucroute ça nous donnera l'occasion de débattre de si vous aimez la choucroute ou pas donc c'est c'est j'enrais la choucroute donc auteur français là moi ça me fait penser beaucoup au voyage de chien héros de raio mi yaezaki pour ceux qui regardent les dessins animés encore moi en tout cas oui donc il s'agit de quelqu'un qui est en train il discute avec un autre gars qui est dans le train et il ya bah où est ce que vous allez je vais voir c'est rare et donc notre héros descend et l'utilisant du genre fallait pas descendre là bon trop tard il est descendu et il se trouve effectivement dans une ville fantôme assez bizarre il va rentrer dans un restaurant il va commander une choucroute et là c'est là que ça se corse on lui sert une choucroute flambée mais flambée pas comme d'habitude flambée ça veut dire qu'on met de l'alcool qu'on a chauffé on craque une allumette et c'est très joli l'alcool brûle et vous avez le bon goût de l'alcool après sans avoir de molécules d'alcool d'ailleurs puisqu'elles sont parties dans la fumée et ça on peut faire des crêpes vous connaissez des recettes comme ça un peu voilà voilà c'est la même chose c'est une choucroute flambée c'est pas flambée comme d'habitude comme je vous disais le meneur de loups claude saignol auteur français lui il raconte l'histoire d'un être étrange le meneur de loups qui vit avec des loups et qui va avoir besoin de se réchauffer à un moment donné dans une maison donc il toque à la porte on n'ose pas trop de l'ouvrir parce que il est lié à des tas de croyances on a peur de lui et donc il va se passer quelque chose de surnaturel avec les loups et enfin richard matheson auteur américain donc là c'est une traduction escamotage est ce que vous savez ce que veut dire escamoter alors escamoter ça veut dire voler et de façon ultra discrète d'accord donc si on escamote quelque chose ça veut vraiment on va le prendre par derrière et hop là on s'aperçoit de rien les pickpockets c'est les rois de l'escamotage donc dans dans escamotage de richard matheson au passage d'ailleurs lui il est du 20e siècle matheson et ça se sent dans son récit on est dans un dans un genre de café américain dans un genre de café américain au début de la nouvelle avec un livre posé et annonce si je touche à ça ça va pas aller et une passe à café vide et on se dit bah c'est bizarre il y a quelqu'un qui a oublié son livre et donc la personne qui nettoie prend le livre et lui en fait c'est pas un livre c'est un journal de bord donc un journal de bord comme un journal intime tel jour il se passe si tel jour il se passe ça et donc on va lire le journal de bord de cette personne qui a disparu manifestement donc c'est c'est une un récit en chassé encore et donc on escamotage d'advail porte bien son nom parce que il est question de disparition à commencer par la personne qui était assise et qui avait fait donc son journal de bord sur la table voilà c'est